Musique Hôpital Pasteur, chirurgie thoracique. L'infirmière de bloc opératoire s'apprête à recevoir un prélèvement de tissu pulmonaire. Alors au préalable, j'ai collé sur le sachet d'envoi la puce correspondant au PDA. Donc je mets le prélèvement dans le sachet. Je vais pour scanner avec le PDA le numéro d'identification du patient. Après je scanne la puce. Il faut dater, horodater le prélèvement. Oui, donc en sortant de la salle d'opération, je vais dans la salle d'envoi de la pièce. Donc je scanne une nouvelle fois la puce pour avoir l'heure exacte du départ de la pièce. Voilà, et j'envoie le sachet dans le pneumatique. Le prélèvement parvient au laboratoire. Durée du transport, 30 secondes. Il faut aller vite pour préserver les cellules et optimiser la qualité des analyses. Par simple lecture de la puce du prélèvement, ça va horodater l'événement. Ensuite il y a une étape de transformation qui va consister en l'association de l'identifiant du prélèvement, qui sera associée à l'identifiant de l'échantillon et au tube. Ainsi la boucle est bouclée et l'association est faite depuis le patient jusqu'au tube. Il s'agit ensuite de stocker l'échantillon dans de l'azote liquide. Il sera congelé, il sera saisi immédiatement et là, avant cette opération, il faut horodater l'événement. Et donc, par simple lecture de la puce, sélectionner la fonction stockage temporaire. Dernière phase, les boîtes sont rangées et conservées à moins 80 degrés. C'est le stockage définitif. Grâce au puce RFID, on connaît l'emplacement de chaque échantillon. L'inventaire précis et sans erreur a été réalisé en 16 secondes. La traçabilité, c'est d'avoir un lien avec la sécurisation d'un prélèvement. Ensuite, ça permet de gérer ce qu'on appelle la phase pré-analytique, c'est-à-dire le délai entre l'exérif chirurgical ou le prélèvement sur le patient et le fait que le prélèvement va être ou fixé ou congelé au sein du laboratoire. Donc, la traçabilité, c'est aussi la gestion du délai de ce qu'on appelle aussi l'ischémie froide, qui est un terme un petit peu difficile à appréhender, mais qui concerne en fait le délai entre l'exérif chirurgical et le conditionnement du prélèvement dans le fixateur ou en congélation. Un des défis de la médecine aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à des problématiques de sécurité accrues tout en augmentant ce qui est indispensable, l'échange d'informations. Et aujourd'hui, on pense que la RFID peut apporter ce genre de réponses. Dans le cas de la lutte contre le cancer, premièrement, c'est d'anonymiser les échantillons de façon à pouvoir sécuriser finalement ces échantillons qui sont extrêmement précieux et pour le clinicien et surtout pour le patient, de façon à pouvoir développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. En effet, ces échantillons vont être maintenant techniqués dans le secteur de biologie moléculaire qui permettent de détecter de nouvelles mutations, de façon à pouvoir adapter de nouvelles thérapies personnalisées et ciblées par patient. Donc évidemment, c'est un moyen tout à fait innovant pour pouvoir lutter contre certaines maladies cancéreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada